Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouveau podcast qui va vous présenter 5 fonctionnalités gratuites pour améliorer votre visibilité. C'est parti ! On parle tout de suite des 5 fonctionnalités LinkedIn gratuites pour optimiser votre page. C'est parti ! On commence tout d'abord par la petite introduction. Utilisez-vous votre page LinkedIn au maximum de son potentiel pour votre entreprise. Donc, utilisez votre page au maximum pour votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, vous passez à côté d'excellentes fonctionnalités qui peuvent vous aider à mieux promouvoir votre marque. Dans ce blog, dans cet article, nous allons aborder 5 fonctionnalités LinkedIn gratuites que vous devriez considérer. Les pages vitrines, les pages produits, l'onglet mon entreprise, les articles pour les pages et la newsletter. C'est parti ! La page LinkedIn, votre point central. C'est une petite introduction que Isabelle Mathieu explique. La page LinkedIn est le point central de votre stratégie marketing. C'est l'espace que vos clients, prospects et partenaires voient lorsqu'ils recherchent votre entreprise sur la plateforme. Bien configuré, une page LinkedIn montre ce qui rend votre entreprise unique et vous permet de présenter vos produits, services ou activités spécifiques. Donc, LinkedIn propose plusieurs fonctionnalités pour développer votre page. Les objectifs sont variés. Communiquer à une audience précise. Mettre en avant un produit spécifique. Activer vos collaborateurs. Publier du contenu à valeur ajoutée. Et augmenter la distribution de votre contenu. Selon votre situation, il est important de tirer parti des fonctionnalités offertes par LinkedIn. Ok. Alors, hop ! La page vitrine LinkedIn. Communiquer à une audience ciblée. Pour l'instant, je n'ai rien à ajouter. J'attends de voir. La page vitrine est une extension de votre page LinkedIn. Elle représente une page enfant de votre page principale et s'applique à certains aspects de votre entreprise, une marque, une filiale ou une initiative. La page vitrine est affichée sous la section page affiliée de votre page link principale. Dans l'exemple ci-dessous, la page principale de LinkedIn comporte plusieurs pages vitrines, dont notamment LinkedIn Sales Solution, LinkedIn Marketing Solution et LinkedIn Social Impact. Attendez, on va analyser la photo. Dans l'exemple ci-dessous, la page principale comporte plusieurs pages vitrines. D'accord, c'est ce qu'on voit sur la droite. Ok. Donc, j'attendais un petit peu de voir avant de donner mon point de vue sur ça. Si je comprends bien ce qu'elle appelle la page vitrine, moi, je ne l'appelle pas comme ça. C'est pour ça que je n'étais pas certain et je voulais attendre d'avoir la certitude que c'était bien de la même chose dont on parlait. Eh bien, la page vitrine, en fait, c'est ce que moi, j'appelle la page entreprise. Dans le sens où, en fait, il y a une rubrique profil qui est d'ailleurs le compte principal quand on crée son compte sur LinkedIn pour la première fois. Et donc, ce compte est plutôt rattaché à un nom, un prénom, etc., etc. Et à côté de ça, on peut faire une ou plusieurs pages que la personne, donc Isabelle Mathieu, en l'occurrence, appelle page vitrine qui vont être très souvent la page dédiée à l'entreprise dans laquelle je travaille ou que j'ai créée. Voilà, tout simplement. Et effectivement, on peut en avoir plusieurs parce que, comment dire, soit on en gère plusieurs, soit parce qu'on a plusieurs marques, soit parce qu'on gère plusieurs entreprises, etc. Donc, ensuite, si on étudie l'aspect visuel, une page vitrine ressemble à une page principale. Cependant, elle ne possède pas les fonctionnalités. Elle possède, pardon, des fonctionnalités en moins, comme on pourra le constater. Alors, effectivement, ça, c'est sympa. Elle met un tableau, en fait, récapitulatif des fonctionnalités qu'on a sur les pages LinkedIn et qu'on a sur les pages vitrine ou pas, justement. Et globalement, la principale, les trois principales différences entre les pages LinkedIn et les pages vitrine, c'est que l'association d'un profil avec une page, on ne peut le faire que dans un sens. La page vitrine n'est pas forcément associée à un profil. L'association d'une offre d'emploi avec une page, on ne peut pas le faire sur une page vitrine. Et la partie carrière, forcément, puisqu'une page qui, par définition, est plus une page entreprise, eh bien, comment dire, ne peut pas forcément rechercher d'emploi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas logique. Donc, voilà. Ensuite, la page vitrine comporte une URL différente de la page LinkedIn principale, qui est aussi personnalisable. Vous avez la faculté de lui attribuer des administrateurs différents. Donc, plus joli et plus je suis certain qu'on parle bien de la même chose. Puisque, effectivement, on peut créer des équipes qui vont administrer cette page entreprise. En effet, vous êtes ainsi en mesure de communiquer à des audiences spécifiques en partageant un contenu distinct de la page LinkedIn principale. Oui, pardon, j'ai oublié une phrase. Les membres peuvent suivre une page vitrine, donc s'y abonner. Et c'est bien là un avantage majeur des pages vitrines. Puisque, en fait, on peut communiquer par deux types de contenus différents. En fait, on aura un type de contenu sur notre profil qui sera peut-être plus centré sur nous-mêmes. Alors que, si c'est plutôt pour l'entreprise, on va peut-être pouvoir parler des produits de l'entreprise, peut-être montrer les équipes à l'intérieur, les salariés. Et puis, parler de produits, justement, et d'actualités qui sont vraiment plus liées aux côtés entreprise. Cela permet de mieux cibler le contenu et de s'assurer que le bon message est vu par les bonnes personnes. Alors, malgré tout, avant d'aller plus loin dans la lecture, puisqu'on passe sur un deuxième sujet, il faut quand même noter que l'algorithme LinkedIn, pour l'instant, ça peut changer, rend moins visibles les pages vitrines, donc les pages entreprises. Actuellement, c'est clairement le profil qui est plus mis en avant par la plateforme. Donc, je dirais, la page vitrine, c'est une sorte de porte supplémentaire pour essayer de se faire connaître, mais ça sera beaucoup plus long que de passer par son profil directement. Ensuite, on a la page de produits LinkedIn. Générer des leads pour un produit. Donc, une page produit LinkedIn vous permet de promouvoir vos produits et générer des prospects. Il y a votre page LinkedIn principale, elle apparaît par l'intermédiaire de l'onglet produits. Donc là, il y a une capture d'écran et on voit que sous la top barre du profil utilisateur, on a une barre de navigation avec notamment l'onglet produit qui est apparu. La page produit comprend un nom, une catégorie, une description, un lien vers la page produit du site web et un bouton d'appel à l'action. Elle peut aussi afficher des vidéos et des images, une liste des clients du produit, liste des clients du produit, d'accord, et une liste des fonctions, professions auxquelles s'adresse le produit. Et là, on a une petite capture d'écran avec l'intitulé, les infos. En dessous, on a le support avec une galerie de photos, vidéos, et encore plus bas, les clients. La page produit n'est pas disponible pour toutes les pages LinkedIn, c'est très important de le savoir. Seules certaines industries, comme par exemple celle du logiciel, y accèdent aujourd'hui. C'est le secteur indiqué sur votre page LinkedIn principale qui détermine si vous êtes en mesure de l'utiliser. Si votre page LinkedIn est éligible, vous disposerez alors d'un onglet produit dans le menu de navigation, accueil, contenu, statistique, activité, lorsque vous êtes connecté en tant que super administrateur ou administrateur du compte. Notez que la page produit doit être validée par LinkedIn avant d'être publiée. Donc clairement, c'est très important de le comprendre. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Ça va vraiment dépendre de la catégorie et c'est quand même quelque chose d'assez sérieux parce qu'il y a quand même LinkedIn qui va contrôler ce que vous avez mis derrière. Donc c'est vraiment pas n'importe quoi. Je me rends compte qu'il y a... Attendez, je ne sais pas si je peux masquer cette barre. À vrai dire, elle était cachée par le titre mais ce n'est pas grave. Alors ensuite, l'onglet mon entreprise, activer vos collaborateurs. Alors l'onglet mon entreprise est un excellent moyen d'impliquer vos collaborateurs dans l'augmentation de la visibilité de votre entreprise. Cet espace privé situé directement sur la page LinkedIn est accessible seulement aux employés de l'entreprise dont le profil LinkedIn est lié à la page. À partir des différentes sections générées par cette fonctionnalité, vos employés ont plusieurs options. Ils peuvent partager des publications organiques proposées par votre entreprise, interagir sur le contenu à la une des autres employés, se connecter avec d'autres employés grâce à des suggestions basées sur la localisation, le service et les connexions mutuelles, célébrer les nouvelles embauches et les événements des autres employés. Garder à l'esprit que l'onglet mon entreprise est éligible aux pages LinkedIn avec plus de 10 employés connectés à la page LinkedIn de l'entreprise. Donc ça typiquement, ça c'est intéressant que si vous avez des équipes très clairement de au moins 10 employés parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et alors là, pour résumer un petit peu le paragraphe et puis ce qui est proposé là, c'est qu'on donne un côté humain à son entreprise et surtout, alors il y a bien un nom exact mais là il ne me revient pas comme ça, mais c'est le principe de faire réaliser la promotion de son entreprise par le biais de ses collaborateurs, de ses employés et ça il n'y a pas mieux parce qu'un employé qui montre qu'il est bien dans son entreprise, il n'y a rien de mieux pour donner une image positive de la marque justement. Donc c'est vraiment une bonne stratégie qui est donnée dans cet exemple. Je trouve ça intéressant. Maintenant le problème c'est qu'il faut avoir des salariés et surtout il faut en avoir au moins 10. Alors bien sûr, ça n'empêche pas si on en a moins de 10 de leur faire faire la promo de l'entreprise sans passer par cette technique mais c'est un petit bonus supplémentaire. Ensuite on a les articles pour la page publier du contenu à valeur ajoutée. Ça je pense que ça c'est un des points forts de l'article. Disponible uniquement pour les profils jusqu'en septembre 2021. Les articles pour les pages permettent de publier du contenu long en tant que page LinkedIn comme s'il s'agissait d'un billet de blog. En raison des 125 000 caractères autorisés contre 3000 pour un poste, les articles pour les pages sont idéaux pour traiter un sujet plus en profondeur, rédiger un article de fond ou produire du contenu leadership. Ce format peut inclure une photo à la une, des images, des vidéos, des liens, des diaporamas et des snippets. Les articles pour les pages comportent un autre avantage. Ils sont indexés dans les résultats de recherche de Google. Selon les mots-clés utilisés dans votre site, Google peut ainsi rediriger des internautes vers votre compte. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en gros, si je résume, on a l'impression, on va aller vérifier ça, que la fonctionnalité n'existe plus alors que pour moi, elle est toujours présente. J'ai peut-être mal lu. Disponible uniquement pour les profils jusqu'en septembre 2021. Pourtant, j'ai bien lu. Or, si je rédige un article ici, alors là, je peux le rédiger en tant que moi-même ou en tant que, par exemple, le web et la torture, on va rester sur moi-même. On voit bien que j'ai exactement les fonctionnalités indiquées. Donc, ça, c'est... Attention, ça existe toujours. Ça existe toujours. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais effectivement, tout ce qui est dit dans le reste, en tout cas, hormis la date de fin d'exploitation, et bien, c'est totalement ça. C'est-à-dire que, contrairement à des postes LinkedIn classiques qui auront déjà une quantité de texte déjà un peu plus limitée et puis surtout des options de customisation bien réduites, et bien, ce système-là, c'est vraiment un outil de blogging. C'est-à-dire que là, vous allez rédiger un article complet comme si vous le faisiez sur le blog de votre site Internet. Donc, c'est super intéressant et effectivement, comme le dit bien Isabelle Mathieu, et bien, on a la possibilité d'indexer les contenus sur le moteur de recherche Google, alors que les postes LinkedIn classiques, eux, ne le sont pas. Ils sont très, très mal référencés par Google. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement fort. Après, c'est un petit inconvénient, c'est que ça va vous demander plus de travail, de rédaction, et je peux, enfin, il est totalement concevable que tout le monde n'est pas, soit pas à l'aise avec la rédaction de contenu, mais malgré tout, ça a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages de passer par ce type de site. Un avantage majeur, c'est que votre site internet, lui, il est peut-être à une phase de sa vie où il est mal référencé par Google. LinkedIn, et de part sa notoriété, son ancienneté, plein de raisons, même si ses posts ne sont pas mis en avant, est très bien indexé par Google. Donc, si vous faites du contenu blog comme ça, forcément, vous allez plus facilement rediriger les personnes qui viennent de Google et qui ne vous connaissent pas vers votre contenu sur LinkedIn comme c'est expliqué. Voilà. juste avant de continuer, je vais juste me permettre d'aller faire un petit contrôle pour voir si mon live est bien en fonction. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne au moins sur Twitch. C'est la bonne nouvelle. Au moins, ça, ça fonctionne. OK. Donc, si on revient sur l'article, il n'y a pas de capture d'écran. Effectivement, c'est très, très intéressant et je pense que le principal avantage, c'est le référencement sur Google que ça va vous apporter. Donc ça, si vous avez une idée d'article de blog et que vous savez que pour l'instant, par exemple, votre site Internet n'est pas encore très, très bien référencé, eh bien, vous pouvez vous dire bon, je fais un article de blog sur LinkedIn et puis je le fais aussi, j'en ferai un autre sur mon site Internet et puis vous alternez. Attention, chose à surtout pas faire, c'est de faire un article à la fois sur votre site et de le copier-coller sur LinkedIn. C'est pas bon parce que, en fait, Google va vérifier qu'il n'y a pas plagiat et en fait, c'est au petit bonheur à la chance, c'est-à-dire que comme il va détecter qu'il y a deux contenus totalement identiques, eh bien, il y aura un des deux qui va être pénalisé dans son référencement et comme en fait, il va forcément, en général, ce qui se passe, c'est qu'il va détecter la date de mise en ligne et l'heure de mise en ligne du poste, enfin de l'article. Donc, s'il détecte que c'est votre site qui l'a mis en ligne avant, c'est plutôt votre article LinkedIn qui sera un peu moins bien indexé et inversement. Il faut préparer des articles de blog pour LinkedIn et d'autres articles de blog pour votre site internet ou alors, astuce, mais attention, pour moi, ce n'est pas la meilleure méthode mais pourquoi pas, c'est de refaire le même article mais avec de la reformulation complète, c'est-à-dire que vous modifiez plein, plein de choses. Ça voudra dire la même chose en finalité mais tous les mots qui peuvent être changés l'auront été donc du coup, Google, il y aura moins de chances qu'il détecte ça comme du plagiat. Ensuite, on a les articles pour les pages. En fait, c'est la même chose, c'est exactement la même chose pour moi sauf que vous allez rédiger l'article de blog pour votre page telle qu'on l'a vu quand j'étais sur LinkedIn. C'est-à-dire que quand j'ai appuyé sur rédiger un article, en fait, il m'a proposé soit de rédiger pour mon profil soit de rédiger sur l'une des pages d'entreprise que je gère. On va lire quand même. Disponible uniquement pour les profils jusqu'en septembre de l'Universaire, en fait, c'est la même chose. Ah non, pardon, désolé. Désolé, je n'étais pas assez descendu. Je me disais, je ne comprends pas. Mais non, c'est autant pour moi, autant pour moi. Non, donc, j'étais en train de redire la même chose. Donc, on passe à la suite et donc, je crois que c'est déjà le dernier. Ouais, c'est ça. C'est la newsletter et ça, c'est super intéressant aussi. Alors, la newsletter LinkedIn pour les pages est notamment un moyen d'augmenter la visibilité de votre compte. Elle est constituée d'un article qui peut comprendre du texte, des éléments multimédia et des liens internes ou externes. Attardons-nous In The Loop met en évidence les sujets d'actualité, les conversations et les outils permettant de s'orienter dans le monde changeant du travail. Elle comporte plusieurs rubriques qui redirigent vers des ressources déjà publiées sur LinkedIn, postes, articles, pages de sites web et là, on a une capture d'écran qui montre un petit peu le haut de la newsletter. Les abonnés à la newsletter reçoivent une notification lorsqu'une nouvelle édition est publiée, ce qui permet de rediriger du trafic vers le contenu présenté. Qu'il s'agisse de publications natives ou externes, notez qu'un abonné à la newsletter est différent d'un abonné à la page LinkedIn puisque la newsletter a une page différente de la page LinkedIn. Aussi, un membre peut être abonné à votre page mais pas à votre newsletter et vice-versa. C'est encore, je dirais, un moyen supplémentaire de capter du trafic, du leads. Là, on voit une autre capture d'écran un peu plus bas avec la newsletter. on voit l'édition avec un aperçu du post. Autre précision, seules les pages comptant plus de 150 abonnés peuvent accéder à cette fonctionnalité. Voilà, honnêtement, atteindre 150 abonnés, ça peut aller, ce n'est pas non plus énorme. Alors, ce n'est pas toujours évident, bien entendu, surtout que vous avez des crédits de demande de contact sur vos pages entreprises. Vous êtes limité en nombre tous les mois, vous ne pouvez pas en faire plus de 100. à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui accepte, ça vous redonne un crédit et ça veut dire qu'il faut quand même avoir un réseau assez large de base pour aller faire des demandes de contact et atteindre les 150 abonnés. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément intéressées, tout simplement parce qu'elles estiment que comme elles sont déjà dans votre réseau perso, on va dire, votre profil, elles ne voient pas la valeur ajoutée de s'abonner à votre page. Donc, ce n'est pas toujours évident de les atteindre mais bon, à force de persévérance, c'est faisable, ce n'est pas inaccessible non plus et ça vous permettra à l'air de rien d'activer cette fameuse newsletter. Alors, j'ai une autre précision à faire qui je crois n'est pas donnée dans cet article mais on va aller vérifier ça ensemble. C'est que si je me souviens bien, pour avoir accès à cette fonctionnalité, il ne faut pas avoir que 150 abonnés. Il faut également que son profil soit en mode créateur mais on va aller vérifier ça. Ah oui, forcément, je suis en direct. Hop, donc, voilà, c'est ça que je cherchais, pardon, désolé pour le petit bug. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tant que votre profil n'est pas passé en mode créateur, normalement, vous n'avez pas accès au système de newsletter. Donc ça, c'est important de le savoir pour pouvoir le faire. D'ailleurs, pour pouvoir aussi faire des lives, il faut être en mode créateur. Donc il faut l'activer. Il y a une validation de la plateforme LinkedIn et à partir de là, vous pourrez activer les lives, les streams et les newsletters. Donc ça, c'est une précision quand même importante qui n'est pas faite dans l'article. Et donc, on est déjà arrivé à la fin. À votre tour maintenant, je regarde s'il y a des choses importantes. C'est où ? OK. Donc voilà, ça après, ils font leurs propositions et tout de prestations de services. Globalement, moi, je trouve que l'article, il est plutôt sympa. Par contre, s'il fallait faire un petit reproche quand même, c'est que l'article s'appelle 5 fonctionnalités LinkedIn gratuites pour optimiser votre page. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le titre parce que ce n'est pas pour optimiser notre page, c'est plutôt pour optimiser notre visibilité. puisqu'en fait, on ne rend pas plus visible forcément notre profil. On va utiliser différents canaux de communication proposés par LinkedIn pour se rendre plus visible. Et ça, ça ne va pas forcément nous ramener à notre profil. Ça va nous amener sur notre page entreprise, ça va nous amener sur les pages de marque, etc. Le titre n'est pas forcément réaliste par rapport au contenu de l'article, mais sinon, les fonctionnalités qui sont données sont très bien. je suis plutôt totalement d'accord avec ça. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il n'y aurait pas d'autres fonctionnalités intéressantes qui sont importantes et qui pourraient être citées aussi. Ce qui aurait été intéressant, je pense, c'est aussi que l'article parle aussi des types de contenus qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a des types de posts qui vont vous rendre aussi plus visibles, qui sont gratuits et qui, eux, par contre, vont faire en sorte d'optimiser la visibilité de votre page aussi. Par exemple, on sait à l'heure actuelle que ce qui marche très bien sur la plateforme LinkedIn, ce sont les vidéos. Les vidéos fonctionnent très bien. Les carousels fonctionnent très, très bien, les diaporamas. Les sondages, c'est pas mal, même si ça a été un petit peu... Alors, si ce n'est pas fait, ça va l'être dans quelques jours, ça a été un petit peu réduit en termes de visibilité. Et forcément, les articles de blog et de newsletter, c'est juste monstrueux. Donc ça, ce n'est pas précisé dans l'article. Je pense que c'est important de le dire que c'est aussi des fonctionnalités gratuites et ça aurait permis de passer de 5 à 8 ou 10 fonctionnalités dans l'article de blog. Donc je pense que c'est important de le préciser que ces types de postes ont aussi un impact sur l'algorithme de LinkedIn et que par conséquent, ça vous permet aussi d'optimiser votre chance d'être trouvé et de trouver des prospects clients. Voilà. Et voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous aura apporté des connaissances supplémentaires sur votre utilisation de LinkedIn et l'optimisation de votre visibilité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute où vous pouvez le faire pour nous soutenir. Bien entendu, merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.